Bonjour, nous débuterons ce JT par la fin de la construction du télissiège fixe 4 places des bâches à Crévolant, puis nous irons à Châtel où le télissiège du Cré a été démonté, et pour finir, nous parlerons du projet de remplacement du télissiège du Chantel aux Arques. Nous vous en avons souvent parlé dans le JT, la construction du télissiège fixe 4 places des bâches à Crévolant est terminée. C'est ce que vous propose de découvrir Simon Guillotin. La construction du télissiège fixe 4 places des bâches à Crévolant est enfin terminée. Siège mis en ligne et portillon de cadencement installé, le télissiège est prêt à être exploité dès le début de l'ouverture du domaine skiable de la station. Quant au télissi des Molliettes, la modification de la gare à Mont est terminée et il n'attend plus que ses premiers skieurs. Inexploité depuis plusieurs années, le télissiège bu place du Cré à Châtel a été démonté cet automne. Les vidéos d'archives sont signées Romain Grosjean et sont accompagnées de la voix de Hugo Sedgers. Construit dans les années 80 par Pomagalski, le télissiège bi place du Cré à Châtel a été démonté cet automne. Ce téléporté permettait notamment d'assurer un retour sur la station lorsque la neige sur le bas de la piste Super Châtel venait à manquer. Depuis l'extension du réseau de neige de culture et la mise en place de canons sur la piste, le télissiège n'avait plus vraiment d'utilité sur le domaine skiable et son exploitation fut arrêtée il y a quelques années. Le président des remontées mécaniques de Châtel, Nicolas Rubin, a confié au Dauphiné qu'il est inutile de laisser sur pied des installations qui ne servent plus et qui ne sont plus aux normes. On embellit le paysage à chaque fois que l'on peut et ce télissiège immobile ne nous sert plus à rien. Projetons-nous dans le futur maintenant. La station des Arcs prévoit de remplacer d'ici quelques années le télissiège à pince fixe 3 places du Châtel. Nous vous proposons de découvrir les premières informations sur ce projet au travers d'un reportage signé Romain Grosjean avec la voix de Maxence Kouble. La station savoyère des Arcs prévoit le remplacement du télissiège fixe 3 places du Châtel d'ici quelques années. Il semblerait que deux appareils succèdent à l'ancienne remontée mécanique. L'un partirait du front de neige d'Arc 1800 en face de l'hôtel du Golfe pour aboutir au village du Châtel. L'autre installation serait un télissiège débrayable 6 places qui partirait du même endroit que la première et arriverait à l'emplacement de la gare à monde de l'actuelle téléportée du Châtel. D'après les premières informations, il semblerait que le premier appareil soit une télécabine Pomagalski dotée de cabine diamant 16 places. C'est la fin de cette édition, je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à bientôt sur RMTV pour un nouveau JT. Sous-titrage Société Radio-Canada